Bonjour Emmanuel Wargon, ministre en charge du logement. Vous publiez ce livre « Bienvenue en politique » paru chez Calman Levy. Un livre dont le sous-titre s'adresse, je cite, « à tous ceux qui ont tenté de renoncer ». On va en parler d'abord quelques questions d'actualité. On commence avec des riverains mécontents dans le nord de Paris, avec ce quartier perturbé depuis plusieurs mois par des fumeurs de craques près de ce qu'on appelle le jardin d'Éole. Le préfet vient certes d'évacuer les toxicomanes, mais ils sont désormais seulement à moins de 2 km de là où ils étaient. Ils sont aujourd'hui près d'Aubervilliers et de Pantin. Qu'en pensent et que peut faire le gouvernement et une ministre du logement ? C'était une demande ancienne des riverains du côté Paris, jardin d'Éole, 19e arrondissement, d'évacuer. Je crois que nous avons bien fait d'évacuer parce que c'était plus possible pour ces riverains. L'évacuation mène à conduire ces personnes plus loin, dans des endroits dans lesquels il n'y a pas de riverains immédiats. C'est forcément transitoire. Et après, pour moi, la solution, c'est d'aller vers l'ouverture de ces salles sécurisées qu'on appelle maintenant les haltes santé-addiction. Ex-salles de shoot ? Salles de shoot, ça a toujours été un nom un peu caricatural. Mais ce sont des endroits dans lesquels les personnes peuvent consommer, mais surtout avoir accès à des soins et démarrer un processus de sevrage. Et je pense que c'est ça la vraie solution. Mais était-ce indispensable d'aller construire à la hâte un mur pour éloigner les riverains des toxicomanes, des riverains qui parlent d'un mur de Berlin et qui demandent effectivement des solutions pérennes ? La question, c'est de ne pas déplacer le problème de riverains vers d'autres riverains. Et ce mur qui bouche un tunnel, ça évite aussi que ce tunnel soit squatté et qu'après, ça devienne un endroit particulièrement dangereux. Mais est-ce que le gouvernement valide donc ce mur ? Et est-ce que vous allez le laisser ? Le préfet de police a dit qu'il était temporaire. Oui, mais le préfet de police, il répond à Gérald Darman. Donc ça reste encore le gouvernement qui décide. Donc vous êtes d'accord avec ce mur ? Vous trouvez effectivement qu'il a toute sa place et il est nécessaire ? Je pense que ça ne peut être qu'une solution temporaire. On ne peut pas trouver que cette situation est globalement satisfaisante. Ça protège les riverains du 19e arrondissement. Ça protège les riverains de Pantin en attendant de trouver une solution. Emmanuel Vargon, vous n'êtes pas la plus connue des ministres du gouvernement. Vous représentez l'aile gauche de la Macronie. Une aile gauche qui ne donne pas l'impression d'avoir souvent été entendue durant ce quinquennat. A l'heure du bilan, est-ce que vous le regrettez ? D'abord, on a un joli bilan, cette aile gauche, en matière de logement, puisque c'est ma responsabilité. On a ouvert beaucoup plus de places d'hébergement, et surtout les places d'hébergement qui sont pour les sans-domicile fixes, les personnes qui sont à la rue. Et surtout, on a arrêté la gestion au thermomètre, parce que vous savez, pendant des années, on ouvrait des places en hiver pour les refermer au printemps. Et du coup, impossible de créer des parcours d'insertion, d'accompagnement. On va parler du logement. On peut citer d'autres sujets sur la prime d'activité ou autre, mais ce que je veux dire, c'est que le bilan, il est là. Il est là, mais les Français ne le perçoivent pas. Peut-être que c'est à nous d'en parler plus. Le quoi qu'il en coûte, c'est aussi une très belle mesure de gauche, puisque c'est une mesure dans laquelle on a décidé d'être solidaires, sans compter, sans restrictions. Et c'est ce qui nous a permis de passer la crise. Donc le bilan est là, et quant à la capacité à le porter, c'est aussi ce que je raconte dans ce livre. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la politique, je viens de la société civile, j'ai été haut fonctionnaire. Et donc, c'est aussi un apprentissage de la politique, de la capacité à incarner, à s'exprimer. Ma question, c'était de savoir s'il y avait des marqueurs que vous estimez un peu ratés. Par exemple, est-ce que vous êtes déçue de ne pas voir ce gouvernement, votre gouvernement, donner un coup de pouce au SMIC, vous qui êtes l'aile gauche de la Macronie ? Non, parce que je crois que ce n'est pas la bonne solution. Moi, je crois à la prime d'activité, qui est un complément de revenu pour les travailleurs modestes, et notamment qui s'applique au SMIC. Et on a multiplié par deux la prime d'activité. Pour les salaires, pour moi, c'est l'éventail des salaires, le problème. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas passer toute sa vie au SMIC et qu'il faut pouvoir avoir une progression salariale. Et ça, ce sont les négociations de branches. Donc, je ne crois pas que le SMIC soit la solution. Allez-y, Karine. Dans un livre qui vient de sortir, Élysée confidentielle, de Paul Larouturou, Christophe Castaner, qui est un ancien socialiste, reconnaît sans état d'âme qu'Emmanuel Macron s'est droitisé. S'est droitisé clairement, d'ailleurs, il le dit au cours de son mandat. Ce constat, est-ce que vous le partagez ou pas ? Pour moi, le projet d'Emmanuel Macron, c'est un projet de dépassement. Et dans ce projet de dépassement, il y a eu des préoccupations, notamment sur des sujets traditionnellement à droite. La sécurité, qui sont montées en puissance et qui sont aussi la réponse à une demande de la société. Mais il y a de belles mesures de gauche dans le bilan et surtout pour la suite. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que cette aile gauche, avec un parti qui s'appelle Territoire de Progrès, on soit en capacité de faire des propositions pour la suite. Moi, je pense aux jeunes, le revenu d'engagement qui va arriver. Je pense aussi à l'ascenseur social. C'est sûr qu'il va arriver, le revenu d'engagement, parce qu'il ne cesse d'être repoussé. On devait même en reparler à la rentrée. Il est encore repoussé et on en parle depuis le printemps dernier. Le revenu d'engagement, c'est un sujet que le président de la République a abordé lui-même dans son discours de juillet. Je crois qu'il est très sensible à ce besoin. Après, il faut trouver la bonne manière de le faire, qui est un accompagnement d'abord et un revenu qui soutient un accompagnement. Il faut expliquer ce que c'est que ce revenu d'engagement. C'est une sorte de droit et des devoirs pour les plus jeunes, moyennant une formation. Oui, en fait, c'est l'idée de dire que l'entrée dans la vie active pour les jeunes est devenue difficile. En tout cas, pour certains jeunes qui ont quitté l'école, le collège, le lycée, la formation, qui sont ce qu'on appelle ni en emploi ni en formation et qui n'ont accès à rien. Et ces jeunes-là, il faut leur proposer mieux que ce qu'on leur propose aujourd'hui. Donc, un meilleur accompagnement et un revenu, puisqu'ils n'ont pas droit au RSA classique. Et vous nous dites là ce matin que ce revenu d'engagement existera avant la fin du quinquennat. Ce que je vous dis, c'est que c'est une belle mesure, qu'on y travaille, que c'est un projet du président et que moi, je me battrai pour que ce revenu d'engagement soit là maintenant ou pour la prochaine mandature. Je reviens à la question de Karine sur la supposée droitisation d'Emmanuel Macron. Certains électeurs de gauche qui avaient voté Emmanuel Macron en 2017 le prennent effectivement aujourd'hui pour parfois pour un président de droite. Est-ce que cette frange d'électeurs risque de faire défaut à la Macronie dans sept mois ? Cette frange d'électeurs, de toute façon, il n'y a pas d'offre politique en dehors du gouvernement qui la représente en réalité. Parce que le PS est parti très loin. C'est François Rebsamen qui le dit d'ailleurs. C'est devenu un parti sectaire. Et la France insoumise et les écologistes sont sur une version très radicale. Donc je crois que les électeurs de gauche qui ont fait confiance au président de la République sont susceptibles de lui refaire confiance, pourront lui refaire confiance, notamment parce que nous allons continuer à proposer, dans le programme pour la prochaine mandature, des mesures qui répondent à leurs préoccupations. Encore une fois, insertion professionnelle, ascenseur social à faire marcher à plein régime. Je crois que ces électeurs attendent ça. Et écologie, une écologie dans laquelle on accompagne les plus fragiles. Le PS a un parti sectaire, comme dit François Rebsamen, vous en avez l'impression ? François Rebsamen, le maire de Dijon. Le maire de Dijon qui a rendu un rapport sur le logement, on va en parler. Alors François Rebsamen, je travaille avec lui très régulièrement. Et oui, le PS est devenu un parti qui s'est refermé sur lui-même et qui a abandonné la gauche de gouvernement. Alors parlons du logement. Ce qu'on aimerait savoir et ce qu'on aimerait comprendre pour commencer, c'est est-ce que la crise sanitaire, qui dure maintenant depuis 18 mois, est-ce qu'elle a profondément modifié le marché de l'immobilier ? Est-ce qu'on assiste par exemple à un léger désengorgement des villes métropoles ? Est-ce qu'il y aurait un début de ruée vers la campagne ? Est-ce que les prix des loyers globalement ont été impactés ? Est-ce que vous pouvez nous dessiner la situation pour commencer ? La crise sanitaire a accéléré des tendances, qui étaient des tendances présentes avant. Et il y a un écart important entre les rêves, les aspirations et la réalité. Donc il n'y a pas d'exode massif des grandes villes vers la ruralité. En revanche, il y a une envie très forte. Quand on regarde les enquêtes, on voit beaucoup de Français qui souhaitent, voire qui regardent des annonces. Finalement, assez peu de Français qui passent à l'acte. Mais la crise sanitaire, elle a énormément renforcé l'importance du logement encore. Parce que le logement était pour certains Français un lieu de passage. D'une certaine manière, on y passait peu de temps, on y dormait guère plus. Et puis on a tous été confinés chez nous, avec les difficultés, quand les logements ne sont pas adaptés. Donc une attente sur la qualité de vie est beaucoup, beaucoup plus forte qu'avant. Alors il n'y a pas que la qualité, il y a aussi la quantité. On découvre que durant cette crise sanitaire, il n'y a pas le nombre suffisant de logements qui a été construit, qui a été bâti. Je vous pose la question très cash. Est-ce qu'il va manquer de logements dans les deux ou trois prochaines années, par exemple ? Alors on manque de logements. De façon très cash, on n'a pas assez de logements aujourd'hui en France pour répondre aux besoins des Français. Il en manque combien ? C'est difficile à dire. On a deux millions de personnes qui attendent des logements sociaux. On a 300 000 personnes qui sont dans des structures d'hébergement. Et on a plus de Français que ça, qui considèrent que leur logement ne répond pas à leurs attentes. Donc on manque de logements. Et on en manque encore, en particulier dans les grandes villes. Et c'est vrai qu'en 2020, on a moins construit, et on a moins construit de logements sociaux que les années précédentes. Donc qu'est-ce qui va nous arriver ? Juste pour expliquer ce qui s'est passé en 2020, c'est lié en partie à la crise sanitaire et en partie aux élections municipales. Parce que pour construire des logements, il faut des permis de construire. Et traditionnellement, en période d'élection, les maires ne délivrent plus ou moins de permis de construire. Ce qu'on constate, c'est que ça ne repart pas suffisamment vite. Ça repart. Donc ça s'est amélioré en 2021, mais pas assez vite. Et du coup, moi j'essaye de trouver la manière de relancer cette construction de logements. Notamment en parlant aux élus, parce que les maires sont clés. Encore une fois, ce sont eux qui délivrent les permis de construire. Mais les maires n'ont pas envie de densifier encore, en tout cas pour les zones qui sont déjà très denses, n'ont pas envie de densifier encore leurs communes. Vous avez raison. Donc comment vous réussissez à les convaincre qu'il faut y aller ? D'ailleurs, c'est tout l'objet effectivement du rapport qui vient de vous être rendu par François Rapsamen. François Rapsamen. Merci beaucoup Eric. Donc est-ce que vous dites effectivement qu'il va falloir qu'on ait un discours plus offensif ? À court terme, on va aider les maires, y compris économiquement, pour qu'ils soient capables de mieux accueillir les habitants. Il y a des questions concrètes de compensation, de financement. Et le Premier ministre apportera une réponse à ces questions la semaine prochaine, devant le congrès, mardi, au congrès du mouvement HLM. Donc ça, c'est vraiment à court terme. Mais ce sera une enveloppe de combien à peu près ? Je vais laisser le Premier ministre faire ses annonces au congrès HLM mardi. Mais en tout cas, on répondra favorablement à la demande qui s'est exprimée dans ce rapport. Mais à moyen terme... Le Premier ministre mardi, c'est-à-dire construire plus et durablement d'ici 2030, ça va concerner toutes les régions de France ou quelques régions de France ? Paris, notamment, et le sud de la France ? Là où on a une difficulté, c'est ce qu'on appelle les zones tendues. Et l'expression imagée, on voit bien ce que ça veut dire. C'est des endroits dans lesquels il y a vraiment une différence importante entre l'offre et la demande. Donc ce sont d'abord les grandes métropoles, pardon. Mais le Premier ministre rapportera une réponse globale, une réponse de court terme. Et après, à moyen long terme, c'est important, même si ça prend plus de temps. C'est le modèle culturel. J'ai vu les prévisions jusqu'à 2030, construire près de 3 millions de logements d'ici 2030 ? En tout cas, la question, ce sera de savoir comment est-ce qu'on aide les élus pendant une période intermédiaire de quelques années. Et encore une fois, je vais laisser le Premier ministre faire ses annonces. Mais à moyen terme, c'est une question politique et culturelle. Est-ce qu'on arrive à convaincre les Français, notamment ceux qui habitent dans ces zones tendues, qu'on peut continuer à construire, que ce sera bien pour eux et bien pour ceux qui arrivent ? Et donc c'est le modèle de ville qu'il faut re-questionner, sur lequel il faut qu'on re-réfléchisse. Et j'ai lancé une démarche qui s'appelle « Habiter la France de demain ». Et dans cette démarche, on réfléchit à comment construire des villes, développer les villes, les grandes villes, les banlieues, les villes moyennes, y compris la ruralité, pour répondre aux besoins de logements et répondre à la préoccupation écologique en même temps. Et donc elle pourrait ressembler à quoi, cette densité heureuse, dont parle d'ailleurs encore une fois François Répsamen ? Mais en fait, ça existe déjà. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'on n'a pas d'un côté des immeubles mal fichus, petits, trop petits, avec des logements de mauvaise qualité, et de l'autre, des lotissements avec des pavillons, et que c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, on a plein de modèles intermédiaires, dans lesquels, dans certains cas, on a des immeubles assez hauts, mais avec des balcons, des terrasses, et puis qui entourent des jardins. Dans d'autres, on a des maisons de villes groupées, dans lesquelles, finalement, chacun a sa maison, mais ça consomme finalement relativement peu de terrain. On a énormément d'exemples, beaucoup de réhabilitations aussi, de bâtiments existants. Donc en fait, on sait construire dense, agréable, mais on a un peu perdu ça de vue. C'est aussi pour ça que je travaille sur la qualité des logements, la taille minimale, l'exposition, l'accès à un espace extérieur, parce que c'est par la qualité intrinsèque des logements et par la qualité environnementale qu'on va regagner la confiance des Français sur la construction. Et de ce point de vue-là, la période des confinements a été riche d'enseignements pour vous, pour créer peut-être des bureaux dans les appartements, et ça a fait défaut ? Pour créer des bureaux dans des appartements, ce qui veut dire plus de modularité, ou pour créer des espaces de travail à proximité, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux, et ça je crois que c'est très prometteur, parce que vous avez un espace de travail juste en bas de chez vous, et au lieu de télétravailler chez vous, et ce n'est pas toujours facile, vous télétravaillez tout près de chez vous, et vous retrouvez aussi une forme de convivialité, de proximité. Un mot sur l'encadrement des loyers, il va devenir obligatoire dans les petites annonces, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, à partir de quand, et pourquoi ? Parce que tout le monde ne jouait pas le jeu ? L'encadrement des loyers s'applique à quelques grandes villes, et effectivement, on avait besoin que ce soit sur les annonces, ce n'était pas obligatoire, donc on est en train de prendre un texte d'ici la fin de l'année, pour que là où ça s'applique, Paris, Lille, demain Bordeaux, Lyon, et Montpellier, l'encadrement des loyers soit visible sur les annonces. Autre dossier, celui des passoires thermiques, notamment les passoires, enfin en tout cas les locations de catégorie G, qui vont être interdites à la location à partir de 2025, parce que trop énergivore, c'est dans trois ans, c'est demain 2025, enfin trois ans et demi, vous les aviez estimées à 500 000, elles pourraient frôler le million, je reviens en fait à ma première question, on va vraiment manquer de logement ? Une passoire thermique, c'est un logement dans lequel quand vous chauffez, vous chauffez plus l'extérieur que l'intérieur, donc la qualité de vie, il n'y a plus de qualité de vie. Mais en trois ans et demi, on n'arrivera pas à construire un million de logements, en fait c'est ça ma question. En trois ans et demi, on peut rénover toutes les passoires thermiques de France, alors on les a estimées à environ 500 000, nous venons de sortir le nouveau diagnostic de performance énergétique, et on a des questions pour savoir s'il est complètement adapté, donc on a demandé la suspension de ce diagnostic pendant quelques jours, pour vérifier qu'on n'a pas de problème de paramètre. Mais on sait rénover 500 000 logements en trois ans, cette année on fait 800 000 dossiers MaPrimeRénov', rien que pour cette année. Donc on sait faire des travaux dans 500 000 à 1 million de logements chaque année, c'est financé à hauteur de 2 milliards par l'État, MaPrimeRénov', ça marche très très bien, c'est ouvert aux propriétaires bailleurs, donc la solution ce n'est pas de les sortir du marché, la solution c'est des travaux. Et c'est important que tous les professionnels de l'immobilier, les agents, les syndics, etc., accompagnent les propriétaires en leur disant, regardez l'état d'isolation des logements que vous louez, et s'ils sont mal isolés, faites des travaux, on peut vous accompagner. Donc 2025, vous maintenez ? 2025, on maintient, après bien sûr, on est toujours en pilotage avec les acteurs, donc si en 2023 ou 2024, on voit une difficulté, le gouvernement avisera, mais on maintient. Emmanuel Vargon, vous signez donc ce livre, Bienvenue en politique, vous racontez dans ce livre la brutalité du pouvoir, notamment la crise des gilets jaunes que vous avez prise en pleine figure, pardon de parler comme ça, un mois seulement après votre arrivée au gouvernement. Avez-vous tenté, vous aussi, de renoncer pour prendre le sous-titre de votre livre ? De temps en temps, on se dit, c'est trop dur, on ne va pas y arriver. Et donc, si j'écris à ceux qui sont tentés de renoncer, c'est des deux côtés. C'est côté politique, ceux qui font de la politique et qui se disent, je fais de la politique parce que je pense que je peux améliorer la vie des Français, il faut s'accrocher. Même si faire de la politique, c'est aussi être dans un débat public qui parfois est violent et ça fait partie des règles de la politique. Et côté français, pardon, tenter de renoncer, c'est ceux qui ne votent plus. Et c'est vraiment l'un des drames de la démocratie aujourd'hui, ce taux d'abstention qui ne fait que monter. Donc il ne faut pas renoncer à la politique quand on n'en fait pas, mais qu'on est citoyen parce que le vote, c'est ce qui détermine l'action de l'État après. Il nous reste une minute. Je voudrais parler à propos de cette violence, à propos des investigations qui sont menées par les services spécialisés de l'État concernant un logiciel espion, un logiciel Pegasus dans les téléphones de cinq ministres français et aussi du chef de l'État, dont le vôtre, Emmanuel Vargon. Savez-vous qui voulait vous écouter et pourquoi ? Absolument pas. Moi, j'ai suivi les procédures, bien sûr. On a une agence spécialisée de sécurité qui a fait les analyses et qui prend les mesures nécessaires. Vous avez changé de téléphone ? J'ai changé de téléphone et après, je suis ravie de savoir que les personnes qui m'ont écoutée sont incollables en rénovation énergétique. Vous avez des nouvelles mesures qui ont été prises au sein du gouvernement par rapport justement à la sécurité des ministres ou pas ? Non, les mesures suivent leur cours. Les mesures de sécurité ont été prises dès la première alerte et puis maintenant, les investigations sont en cours. Il y a eu une enquête pénale de toute façon. Dernière question, vous ferez encore de la politique après 2022 ou pas ? Je pense. Une fois qu'on est dedans, encore une fois, c'est parfois difficile mais c'est motivant et c'est motivant parce qu'on peut améliorer les choses. C'est vraiment ça que je crois. Donc, vous cherchez une circonscription législative ? J'ai été élue conseillère régionale en Ile-de-France. J'ai été élue dans le Val-de-Marne. C'est ma première expérience électorale. J'en suis fière. Je siège comme conseillère régionale d'opposition et pour la suite, c'est trop tôt les législatives. On le ferait en tandem. Nous sommes candidats, lui pour le Burex et moi pour le Conseil national. Emmanuel Wargon, je redonne le titre de votre premier livre. Bienvenue en politique et en sous-titre à ceux qui sont tentés de renoncer. Ça paraît chez Calman-Lévy. Merci. Merci à vous. Et bonne journée.